– 6 ans après My Blueberry Nights, le cinéaste hongkongais Wong Kar-wai revient sur le devant de la scène avec de grandes masters. C'est à peu près une sorte de biopic, Deep Man, qui est un maître légendaire du Wing Chun et qui a été le mentor de Bruce Lee. Mais c'est surtout l'occasion pour Wong Kar-wai de raconter l'histoire de la Chine des années 30 aux années à peu près 50 et de faire en même temps un hommage aux arts martiaux justement. Pour ça, il prend, je rappelle, pour la septième fois, son acteur fétiche, Tony Long. Alors Marine, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que Wong Kar-wai et les arts martiaux font bon ménage ? – Oui et non, parce que simplement, The Grand Master, ça ne parle absolument pas d'arts martiaux. Pour moi, c'est un sujet qui ne me passionne absolument pas, mais alors absolument pas. Et j'ai trouvé que justement, ce qui était beau dans ce film, c'est que ce n'était vraiment pas le sujet finalement. C'est un fond, mais finalement, il va nous parler de beaucoup de choses comme il sait bien le faire. Alors ça parlera beaucoup d'amour, beaucoup de la société avant la guerre. Ça va parler aussi d'héritage, la façon un petit peu de transmettre les choses. Et c'est vraiment, enfin, c'est une fraise qui est incroyable. – Mais pour ça, tu dis ça, mais ils se battent beaucoup pendant le film. – Ah oui, c'est la partie qui m'a le plus ennuyée finalement, moi, quand ils se battaient. – Ah oui, tu t'es bien ennuyée alors quand même. – Non, parce que je trouve, moi, par exemple, le début, j'ai trouvé ça très long. Avec l'espèce de tournoi qu'ils font, avec, voilà, j'ai pas tout compris. – Il faut savoir que la scène du début, le combat de début, a mis un mois et tout. – Voilà, c'est ça, la scène sous la pluie, c'est ça ? – Oui, voilà, c'est ça. – Donc, moi, il y a cette idée un petit peu que c'était un peu flou au début. Et puis finalement, ça devient beaucoup plus léger, beaucoup plus beau vers la suite, dès qu'on commence un petit peu à rentrer dans les histoires personnelles. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée, moi. – Ce côté flou, en fait, il y a tout ça dans tous les films de Wong Kar-wai. C'est-à-dire que Wong Kar-wai, c'est quelqu'un qui est incapable de raconter une histoire dans l'ordre, qui est incapable de raconter une histoire sans faire des flous, des ralentis. C'est un cinéaste maniériste, c'est quelqu'un qui a un style. Et en fait, on est arrivé à un degré où ces cinéastes-là, comme De Palma il y a quelques mois avec passion, n'en ont juste plus rien à foutre du réel. C'est-à-dire que concrètement, le film raconte potentiellement la biographie de Deepman. Mais alors franchement, c'est raconté dans le désordre, c'est morcelé. – Il y a des listes qui sont amorcées mais qui ne sont pas explosées. – Exactement, c'est-à-dire qu'on est dans une pure abstraction du style. C'est-à-dire que c'est vraiment que des effets visuels. Donc c'est à la fois splendide et complètement excluant. C'est-à-dire que le spectateur regarde des images en mouvement. Mais en même temps, ce qui est assez sublime, c'est que se dégage de ça une vraie mélancolie. C'est-à-dire que concrètement, c'est à la recherche du kung-fu perdu. C'est-à-dire que vraiment, tout d'un coup, c'est des gens qui font du kung-fu mais qui se disent que c'était quand même mieux avant quand on faisait du kung-fu. Qui sont ralentis comme ça. Qui fument des cigarettes en se disant quand même que le kung-fu c'était cool avant. Il y a un truc très très beau, très très mélancolique, mais alors complètement imbitable. C'est-à-dire que le film, on ne comprend rien du début à la fin. C'est sublime, mais moi je n'ai rien compris. Mais en même temps, c'est sublime. – Est-ce que de ce côté, on a compris quelque chose ? – Oui, pour citer un autre auteur qui n'est pas Proust, moi je dirais que c'est plutôt… – Ah, t'as reconnu ! – Oui, moi j'ai reconnu. – Ah bon, vous avez de Dave. – Je pensais que tu citeres Dave. – C'est le même couple, c'est pour ça. – C'est ça, c'est une sorte de cheveux. Mais non, c'est plutôt Saint-Augustin qui, avec son serment sur la chute du kung-fu. – Oh la base, Socrate, Saint-Augustin ! – C'est un serment sur la chute du kung-fu, c'est-à-dire où il t'explique que les empires s'effondrent, mais est-ce que l'empire peut continuer à exister si les gens qui faisaient partie de cet empire sont encore vivants ? Et donc, il y a encore des gens vivants dans ce film-là, qui font encore du kung-fu, comme Hitman, comme un type qui s'appelle… – Dis-moi le nom, ça, lame ! – La lame ! – Qui n'a rien à voir avec la chanteuse, par exemple. – Ah, je vais y faire des chinoises ! – Ah, je pense que c'est de la lame ! – Oh la la, ça enchaîne, ça enchaîne ! – Redescendons sur terre et… – Bon, c'est clément un chanteur populaire, c'est un peu la thématique. Mais non, tu parlais des pistes amorcées, notamment la lame, ce personnage-là, est un personnage qui a l'air fascinant dans le film, mais il a trois scènes extraordinaires, mais qui arrivent comme un espèce de cheveux sur la soupe, mais qui, en même temps, montrent une autre porte, une autre possibilité de qu'est-ce qui est devenu le kung-fu, comment peut se réinventer le kung-fu dans une société plus moderne ? Quelle est la porte d'entrée de cet art du passé dans une modernité ? Et le film, pour moi, est impressionniste en fait, plus qu'abstrait, c'est-à-dire que c'est vraiment des touches en permanence comme ça… – C'est un brouillon aussi un peu. – Il prouve aussi que le kung-fu fait partie de l'histoire du pays et qu'il évolue avec l'époque. – Et qu'il n'a pas le choix d'évoluer, mais qui, en même temps, s'éteint. Il y a ce personnage, par exemple, joué par Zhang Xi, qui est une fille d'un grand maître de kung-fu, et qui va, elle aussi, s'éteindre au fur et à mesure, comme va s'éteindre la force du kung-fu dans ce pays-là. Donc, il y a… Moi, je trouve que le film est vraiment… Mélancolique, c'était vraiment le mot. C'est-à-dire qu'on est comme ça, on touche une fin de quelque chose, et il y a un manque, un manque de… On ne sait pas ce qu'on cherche, mais en tout cas, on l'a perdu. Et ça rend particulièrement triste. – Le problème, c'est que le kung-fu est devenu ennuyeux, pour moi, dans The Grand Master. Parce que, effectivement, c'est un film impressionniste, et il filme le kung-fu comme une espèce de danse, hyper-choréographié, machin. Le problème, c'est que quand tu regardes les scènes d'action faites par Ron Ka-Wai, déjà, c'est des gimmicks de mise en scène. C'est genre, je te fais un super plan sur le pied qui se replace dans la neige, où je te fais un plan de la vis qui se dégonde, parce que le mec est rentré dans un banc. – T'as vu le nombre de vis dégondées ? – Ah, mais ça te dégonde à tout va. C'est un truc de fou. – Le problème, c'est qu'il ne l'a pas inventé, ça. – Non, mais non seulement il ne l'a pas inventé, mais tu le tapes pendant tout le film. C'est-à-dire qu'à chaque combat, tu as le droit à la vis qui se dégonde, etc. Et surtout, comme il est vraiment à fond sur ces plans-là, et il fait des jump-cuts à tout va, des ellips et tout. Donc, tu regardes ça, c'est beau, mais je suis incapable de t'expliquer une chorégraphie du début à la fin, si tu le sais qu'à chaque fois, c'est tellement impressionnant. – Il y a des six pieds qui glissent sur l'eau. – Oui, et qui se recale dans la neige. – Oui, il glisse souvent les pieds. – Ou alors le choc du poing, si tu veux quoi. – Oui, c'est vrai. – Sauf que Zack Snyder, tu es capable de comprendre la globalité de l'action. Il y a des moments où tu ne comprends plus rien. Tu comprends qu'ils volent, qu'ils se frôlent, qu'ils se tapent, machin. – Mais c'est peut-être ça qu'ils cherchent, en fait. – Oui, voilà. C'est magnifique, ce film. Pour moi, j'y suis sortie, j'étais scotché. Je me suis dit « Oh, qu'est-ce que j'ai vu ? » – Et puis ils cherchent des forces, des forces qui s'opposent. C'est ça, le sujet. Ils s'en foutent de savoir qu'ils savent se mettre des tatanes dans la gueule. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui les oppose profondément, en fait, dans le film. C'est pour ça que la mise en scène, elle est impressionniste. Perrine a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on voit des bribes, des morceaux, et au spectateur de recomposer l'histoire. – Quand même un mot sur Tony Lang, en tout cas. – Qui s'est quand même entraîné Tony Lang pendant un an. – C'est ce qu'il veut, mais ça, moi, je vous fous. – Après, il n'est pas mal pour ça. – Après, je vous fous. – Il a un rapport assez fusionnel avec Wong Karwa. – Moi, j'ai vu le film dans une copie qui n'était déjà pas terminée. Alors, je ne sais pas si le film va être terminé ou non. – C'est ça qui est intéressant parce qu'on dit que c'est impressionniste, on a du mal à suivre l'histoire, il fait des ellipses, etc. Et qu'on a vu une copie pas terminée. Et on a vraiment cette sensation à la fin du film que ça aurait pu être montée n'importe comment autrement. – Un film random, en fait. On déplace la sélection. – Exactement, c'est un film en aléatoire. C'est-à-dire que peu importe l'ordre dans lequel on va le raconter, ça reviendra toujours à la même chose. Pour moi, en même temps, il y a une fluidité. Et chaque scène veut dire la même chose. Et c'est ça que je trouve très beau, mais sous des angles différents. – Après, je pense que c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois un petit peu pour se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a derrière. Parce que moi, j'ai ce problème avec ces films plutôt asiatiques, c'est que j'ai tendance à mélanger les personnages. Et tu veux dire qu'il se passe ? Et c'est ce qu'il se passe dans ce film. – Sauf que dans le film, il y a effectivement des moments où comme il floute tellement l'histoire, on ne sait plus qui est qui. – Exactement. – Sous-titrage ST' 501